C'est l'heure de la chronique quotidienne Covid-19 et Hélène Blad avec moi sur le plateau. Bonsoir Hélène. Bonsoir Manel. Alors depuis le début de la pandémie, avant même qu'elle soit une pandémie, c'était une épidémie bien sûr. Et il y a beaucoup de professionnels qui s'activent, ils sont au front. On parle bien sûr des autorités, de la police, de la gendarmerie, des militaires, bien évidemment des médias, mais surtout des médecins, de tous les staffs soignants et surtout des épidémiologistes. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc si une personne Manel est atteinte du Covid-19, alors au moins on en affecte deux autres. Et voilà, donc le cercle, il continue. Vous la gravité donc du Covid-19 ? Oui, bien sûr, de la gravité de la situation. Et pour limiter justement cette programmation, il faut repérer et si possible isoler les cas de contact, ceux qui ont fréquenté le patient zéro. C'est le travail d'une équipe d'épidémiologistes. Je vais y arriver et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone le professeur Adil Nejdi, médecin épidémiologiste à la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors ma toute première question, est-ce qu'un simple contact avec une personne touchée est suffisant pour être contaminé ? Alors effectivement, le Covid-19 est une maladie qui est très contagieuse. Cependant, un simple contact ne veut pas dire qu'on va être contaminé à 100%. D'accord. Si on se base par exemple sur les chiffres officiels du ministère de la Santé, on voit que parmi les sujets qui ont été testés, c'est-à-dire tous les contacts, seulement 20% sont revenus positifs. D'accord. Donc ceci dit, il faut quand même prendre les précautions strictes, notamment le confinement, il faut rester chez soi, il faut limiter les contacts et respecter les mesures d'hygiène. Et si une personne n'est pas sûre qu'elle a été en contact avec une personne qui est confirmée positive, ou bien qui ne présente pas de symptômes respiratoires, eh bien il ne faut pas s'affoler tout simplement. Eh bien, alors professeur, le coronavirus est un nouveau virus. Combien il faut de temps ? Parce qu'au fait, on entend beaucoup de choses, il y a des informations, des fausses informations qui sortent tous les jours. Combien il faut de temps pour cerner donc ce virus ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que les recherches, est-ce que la pandémie se propage beaucoup plus vite que les recherches, ou est-ce que c'est l'inverse ? Oui, justement, c'est un nouveau virus totalement inconnu par notre organisme, et sa gravité justement réside dans le fait qu'il n'y a pas encore d'immunité. Il y a un principe épidémiologique selon lequel l'épidémie régresse quand l'immunité du groupe dépasse les 50%. Autrement dit, quand plus de la moitié de la population est immunisée. Alors, on parvient à cette immunité du groupe par deux manières. Soit de manière artificielle, notamment par la vaccination, or on n'a pas encore de vaccin disponible, ou bien de manière naturelle, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population soit infectée. Mais ça va avoir un prix vraiment très, très, très lourd de conséquences. Donc, il n'y a pas de chiffre exact pour prédire la durée de l'épidémie actuelle. Le ministère de la Santé est en train de fournir des efforts très remarquables en première ligne, mais ça ne suffira pas par la suite, car ça va aussi dépendre en très grande partie de la discipline et du respect strict des mesures de confinement par les citoyens. Donc, pour répondre à votre question, la durée et la gravité de l'épidémie va dépendre de notre comportement en ces moments difficiles. Il ne faut pas compter sur des hypothèses comme l'avènement de la chaleur dans les mois qui viennent. D'accord. Mais en fait, comme on ne le dira jamais assez, il faut rester à la maison et se protéger. Alors, ma prochaine question est, est-ce que quand on parle justement du coronavirus et de cette épidémie, on parle d'un taux de mortalité de 2 à 3 %, c'est certes rassurant, mais est-ce que, quand on voit, c'est une donnée qui est très importante, mais est-ce qu'on peut vraiment rester sur ce taux-là quand on voit un peu la facilité avec laquelle la maladie est transmissible ? Oui, oui. Si vous permettez, laissez-moi d'abord vous expliquer l'histoire naturelle de cette nouvelle maladie. En fait, parmi les sujets infectés, 30 % seraient sans symptômes. 30 %. D'accord. Et 56 % auraient des symptômes légers au moyen. Et les 14 % qui restent, eh bien, ils vont avoir des symptômes graves, malheureusement, voire très, très critiques. Aussi, il est important de savoir que les décès peuvent survenir dans les trois catégories, pas seulement les cas graves que je viens de citer, mais de manière très proportionnelle, en fait. Et cette mortalité, elle va dépendre également de l'âge des patients et bien sûr de l'existence de maladies associées comme l'hypertension artérielle, le diabète ou l'asthme ou bien les maladies cardiovasculaires, ce qui donnera globalement, en moyen, une mortalité d'environ 3 à 4 % parmi les malades confirmés. Évidemment, ce taux, il semble faible, mais l'impact sera très important si l'infection, évidemment, est répandue à large échelle dans la population. Donc, 2 %, par exemple, je donne un exemple, 2 % parmi les malades infectées ne veut pas dire la même chose que 2 % parmi les malades infectées. Donc, ça, c'est clair. Bien sûr. Il y a un autre paramètre qui est la vitesse de survenue des cas. Je donne un autre exemple. 1 000 cas en deux jours n'a pas le même impact que 1 000 cas en deux semaines. Dans le premier exemple, le nombre de décès sera sûrement plus élevé car les hôpitaux seront débordés, tout simplement. Donc, je reviens encore une fois à l'importance du respect du confinement et des mesures d'hygiène qui est notre meilleure arme aujourd'hui. Alors, ma toute dernière question, professeur Njdi, on ne dira jamais assez. Il ne s'agit pas là d'une simple grippe dont le traitement est connu, mais pour le coronavirus, on parle de plusieurs protocoles médicamentaux. Hier, par exemple, la France a lancé le protocole de la chloroquine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur ce traitement ? Oui, effectivement, la chloroquine, qui est un antipaludien, c'est un traitement contre le malaria, ou bien le paludisme, est une molécule qui a montré quand même des effets contre la famille du coronavirus, notamment le SARS et le MERS. Ce sont les cousins du nouveau coronavirus. Et des résultats au milieu de laboratoire sont prometteurs. Par ailleurs, il y a en fait un autre essai qui a été récemment réalisé en France, et dont les résultats sont également prometteurs sur des malades, ne serait-ce que sur le plan biologique. C'est pour cela que les autorités européennes, elles ont commencé un nouvel essai, actuellement c'est en cours, et qui s'opère sur quelques milliers de malades. Donc l'objectif, c'est de traiter directement avec la chloroquine. En fait, c'est un protocole chloroquine ou bien un décent dérivé associé avec un antibiotique. Et donc, ils vont évaluer à cœur et à mesure l'impact et le résultat de ce traitement. La même chose se passe aux Etats-Unis ou ailleurs. A mon avis, mon avis personnel, c'est que ce traitement est très prometteur, et on va espérer quand même qu'il entraînera une diminution de cette épidémie. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Adil Nejdi, je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste à la Faculté de médecine et de pharmacie de Tanger. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, Yla. Merci également à votre invitée pour ce message d'espoir en cette période particulière. Merci.